Allez, ils se rassemblent, ils vont volter dans un instant. Dacia s'élance à l'extérieur. Il part à pas mal, bon départ également d'Helena Di Quattro. Au centre écho de Champs-le-Sy, il est très bien parti également. Il va rapidement occuper une bonne place, faute à l'arrière des Class Action. Le numéro 6, qui a perdu d'ailleurs toute chance, alors qu'on est parti assez lentement avec Equinox Le Giel, qui est plutôt à l'arrière de ce peloton. Avec également le numéro 8, Kumba Kuki. Quant au favori, Domingo Dela, il se rapproche en quatrième position à l'extérieur des premiers. Dacia qui a pris seul l'avantage dans le premier tournant. Domingo Dela qui est déjà là, le grand favori, et qui va se placer tout de suite dans le groupe de tête. On retrouve également, pas très loin, Helena Di Quattro qui vient, quant à elle, au centre. On est sorti du premier virage avec Dacia qui a quelques longueurs d'avance sur Domingo Dela, qui est en deuxième position. Dona Viva, le numéro 12, qui est troisième devant Helena Di Quattro. Le numéro 1, la Kazakh bleue, qui est quatrième. Et coach Jean-Lucy venant ensuite devant également Diva du Granit, qui progresse à l'extérieur, le numéro 10 en venant dans son sillage. Le numéro 7, candidat d'Ortige. Kureu et Genulou patientent dans la seconde moitié du peloton. Tout comme également le numéro 13, casting de Chenu. On patiente à l'arrière également avec Equinox JL, avec également le numéro 3, DS Noir. Et toujours à l'arrière en dernière position, Kumba Kuki le 8. Dacia en tête dans la descente, en deuxième position, le 4, Domingo Dela. Voilà, Diva du Granit qui se rapproche, candidat d'Ortige également qui se rapproche et qui va tenter de venir se placer. Lui qui progresse maintenant en troisième épaisseur. Gros effort de candidat d'Ortige. Là, le numéro 7 qui vient se positionner aux avant-postes dans la descente. On est sur un pied assez élevé puisqu'on est sur le pied d'une 10. En bas de la descente, on va passer le poteau indiquant les 1500 derniers mètres, avec toujours Dacia le numéro 14 qui a l'avantage. Domingo Dela le favori à la bonne course pour l'instant. Deuxième position, candidat d'Ortige et troisième à l'extérieur. On vient de décaler une nouvelle fois Diva du Granit qui progresse à son tour devant Elena Di Quattro qui a un bon parcours caché comme elle les aime. Avec en dedans, sur une troisième ligne côté corde, Donna Viva le numéro 12. On vient un peu plus loin avec le numéro 2 également. C'est le candidat italien Vesilio As qui vient également un peu plus loin dans la corde. Et puis Kuroi Genilou qui patiente à mi-paquet et qui pour l'instant patiente un maximum. Diva du Granit qui a réussi à prendre la tête pour aborder la montée d'Atschaké. Deuxième avec candidat d'Ortige, Domingo Dela le favori pour l'instant sur une troisième ligne. Avec à ses côtés Elena Di Quattro devant le numéro 12, Donna Viva. Et puis à la hauteur de Donna Viva, c'est le numéro 5, Éco de Champs-Lucy, qui patiente avec des ressources. Moins de 1000 mètres à parcourir avec un rythme assez régulier. Depuis le départ, on est sur des chronos qui sont assez identiques aux 1500 et aux 1000 derniers mètres. Avec toujours Diva du Granit, le numéro 10 qui a l'avantage. On a décalé maintenant Elena Di Quattro, le numéro 1 qui vient fort à l'extérieur. Au centre, il y a toujours candidat d'Ortige qui semble un peu en difficulté à cet instant. Dacia qui reste au contact dès la première alors que Domingo Dela a réussi à être décalé de la corde par Jean-Philippe Borodajko qui cherche à s'extirper justement de cette emprise. Il a d'ailleurs pu prendre le sillage des Kyori Genilou qui a fait mouvement à moins de 500 mètres de l'arrivée. Diva du Granit, Elena Di Quattro, Dacia, Kyori Genilou qui s'est bien rapprochée avec également Domingo Dela le favori qui a réussi à s'extirper de l'emprise du peloton et qui vient maintenant très vite à l'extérieur. Avec Diva du Granit qui a toujours l'avantage mais Domingo Dela vient de plus en plus fort. Il vient comme un gagnant à cet instant Domingo Dela et il va certainement prendre l'avantage dans quelques instants. Elena Di Quattro qui joue encore les places avec Dacia également. Avec également Kyori Genilou qui va tenter de donner un nouveau coup de rein à 150 mètres du poteau. Domingo Dela qui a toujours l'avantage. On joue les places avec Diva du Granit, avec Dacia, avec également Eko de Chantlecy et Kyori Genilou. Mais c'est Domingo Dela le favori qui va ajouter une nouvelle victoire et qui va s'imposer plaisamment. La deuxième place est peut-être conservée côté corde par Dacia qui est néanmoins à la photo avec Diva du Granit. Eko de Chantlecy venant ensuite avec également Kyori Genilou.